Le planning est soutenu. Tous les matins, ce sont 4 heures de cours, sans compter les 2 heures de soutien fin d'après-midi. Isaline avait besoin de piqûres de rappel, alors pendant deux semaines, elle s'adapte à ce rythme. Moi j'aime bien comment ça fait, parce qu'on n'a pas trop de devoirs, on ne travaille pas non plus énormément. Donc c'est pas l'école de chaque jour, mais oui, j'aime bien. Ce lycéen qui reconnaît avoir beaucoup de lacunes sent déjà qu'il a fait des progrès. Oui, clairement. Déjà, rien qu'en voyant le nombre de notes que j'ai prises, j'en prends trois fois plus qu'en cours habituel. Et moi qui étais assez peu concentré, là on n'est que 6 dans notre classe par exemple, et on est très bien, petit groupe, on comprend mieux. Tu vas se mettre juste contre ton équerre et tu fais glisser. Vas-y, reprends. Ils sont 16 enseignants de l'éducation nationale à assurer ses cours de remise à niveau. L'idée en fait pour nous, c'est de donner un coup de pouce aux jeunes en reprenant ce qu'on a fait durant l'année, et puis de leur donner un élan. Et dans le cadre d'un petit groupe, on va les aider à regagner confiance en étant plus proche de leur travail. Dans cette session estivale, ils sont 140 élèves, une majorité vient de l'ouest et leurs profils sont très différents. Il y en a qui effectivement connaissent des difficultés, d'autres ont besoin aussi d'être rassurés tout simplement quant à leur niveau. Et certains ont le bac en perspective, ont un dossier scolaire à préparer pour accéder à l'université ou aux études supérieures, et ils veulent l'améliorer. L'après-midi, c'est détente, 16 animateurs encadrent les activités sportives ou culturelles. Au final, ces deux semaines en pension complète coûtent 1200 euros, et il y a toujours de la demande pour ces vacances studieuses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada